8 façons de recycler les pneus usagés Les pneus usagés peuvent être recyclés pour créer différents éléments décoratifs pour la maison. Vous voulez essayer ? Découvrez dans cet article 8 idées formidables. Les pneus usagés sont des éléments qui ont beaucoup de potentiel. Tout dépend de notre ingéniosité et de notre capacité à imaginer comment les utiliser. Les pneus sont fabriqués à partir d'un matériau résistant, polymère élastique, mieux connu sous le nom de caoutchouc. Pour cette raison, même s'ils sont usés et ne conviennent plus aux véhicules, les vieux pneus sont toujours utiles à d'autres fins. Le caoutchouc est un matériau qui peut être d'origine naturelle ou synthétique. Le caoutchouc naturel est celui extrait de l'EVA, originaire d'Amérique du Sud, et est obtenu à partir du latex extrait des plantes. Alors que le caoutchouc synthétique est un dérivé du pétrole. En raison de son élasticité et de son imperméabilité, c'est un élément largement utilisé dans l'industrie. En fait, reconnaissant qu'il est polyvalent et durable, il a commencé à être recyclé et utilisé comme matière première pour de nombreux autres produits. Peut-on leur donner une deuxième chance à la maison ? Bien sûr que oui. Plus d'une, en fait. Dans le but de réduire la pollution qu'ils causent lorsqu'ils ne sont plus utiles dans les véhicules, des centaines de manières ont été trouvées pour qu'on puisse les recycler à la maison. Les meilleures idées pour le recyclage des vieux pneus aujourd'hui, il existe de nombreuses méthodes de recyclage des pneus usagés. La façon la plus courante est de les déchirer, de les couper et de les écraser afin qu'ils puissent être moulés à des fins telles que, routes tapis gazon synthétique terrain de jeu piste d'athlétisme protection de bateaux Cependant, considérant que beaucoup de gens ont déjà certaines de ces pièces dans leur maison, il y a un certain nombre d'autres idées qui peuvent leur être d'un grand bénéfice, sans avoir à les soumettre au processus ci-dessus. Prêt à les mettre en pratique ? Osez élever votre créativité à un niveau supérieur. 1. Balançoire Recycler les pneus usagés En faisant une balançoire Vous voulez vous amuser à la maison sans trop dépenser ? Une idée très intéressante est de transformer ces vieux pneus en balançoire pour les enfants. Achetez une corde de la couleur que vous préférez et peignez les pneus avec un spray. Ensuite, placez-le dans le jardin, sur un tronc épais pour qu'il soit assez solide et sûr. Comme mesure supplémentaire, nous vous recommandons de rembourrer l'intérieur avec un peu de tissu pour qu'en position assise, il ne frotte pas directement la peau. 2. Bac à sable Pour les enfants qui sont trop jeunes et qui ne sont pas encore assez grands pour la balançoire Une autre idée créative peut leur faire plaisir. Que diriez-vous d'un bac à sable ? Ce bac à sable est très facile à fabriquer. Il suffit de laver, de laisser sécher et de peindre les vieux pneus comme vous le souhaitez. Ensuite, remplissez-les de sable et placez-y un parasol. Nous sommes sûrs que ce bac à sable deviendra l'endroit préféré de vos enfants. 3. Pot de fleur Recyclez les pneus usagés en peau de fleur en raison de leur forme et de leur taille, les vieux pneus sont d'excellentes pièces pour décorer les extérieurs et les jardins. Par-dessus tout, parce qu'ils sont très résistants, ils ne sont pas endommagés par l'eau et peuvent être parfaits pour la culture de plusieurs espèces de plantes. Prenez des sprays de peinture, avec les couleurs que vous préférez, et peignez vos nouveaux pots de fleurs. Si vous le souhaitez, laissez-les avec leurs couleurs d'origine et placez des plantes à l'intérieur. 4. Cadre de miroir Un pneu usagé de voiture n'est pas le meilleur choix pour faire un beau miroir. Cependant, les fines roues d'un vélo peuvent être facilement utilisées pour ce curieux travail. Il suffit de laver et de laisser sécher le pneu. Vous pouvez ensuite appliquer une couche de vernis transparent pour le rendre bien noir et brillant. Vous pouvez aussi le peindre avec un spray doré, bronze ou toute autre couleur que vous aimez. Ensuite, vous devrez trouver un miroir qui s'adapte à l'intérieur. L'ajuster et c'est terminé. Pour fixer le miroir au pneu, vous pouvez placer plusieurs points de colle industriel à l'intérieur du pneu. 5. Lits pour animaux Recycler les pneus usagés en faisant un panier pour animal. Il n'est pas nécessaire de dépenser de grosses sommes d'argent pour un lit pour notre animal de compagnie. Les vieux pneus offrent la façon parfaite de faire un lit confortable et agréable. Pour cela, il suffit de remplir l'intérieur du pneu avec un coussin ou un oreiller en mousse. Décorez à votre goût. 6. Poubelle En réunissant plusieurs vieux pneus ensemble, vous pouvez faire un dépôt pour les ordures. Bien sûr, la forme peut varier en fonction de votre créativité. L'idée de base est d'assembler jusqu'à trois pneus, l'un sur l'autre, de sorte qu'il y ait une sorte de conteneur profond. Ensuite, pour faciliter la tâche de sortir les ordures, mettez un sac à l'intérieur. 7. Table basse d'extérieur Recycler les pneus usagés en faisant une table d'extérieur La décoration avec des éléments fabriqués à partir de vieux pneus est à la mode. Certes, beaucoup de gens réutilisent ce matériau pour fabriquer des meubles et des tables pour des espaces tels que le jardin ou la terrasse. Disposez un pneu sur l'autre et peignez-les à votre goût. Ensuite, placez un couvercle, en plastique, bois ou tout autre matériau que vous souhaitez, sur le dessus pour compléter votre table. 8. Sièges d'extérieur Pour profiter de vos réunions de famille dans le jardin ou à l'extérieur de la maison, vous pouvez fabriquer des sièges confortables à partir de vieux pneus recyclés. Assemblez plusieurs éléments, en fonction de la quantité de sièges que vous voulez faire. Habituellement, on en utilise deux pour chacun. Peignez-les à votre goût et remplissez-les de coussins ou de mousse. Comme vous pouvez le constater, les vieux pneus ne sont pas des déchets. Il existe de nombreuses façons de les transformer en objets utiles et décoratifs. A vous de faire vos propres créations. A vous de faire vos propres créations.